Musique Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur F1 2016, donc dans ma carrière solo Et on se retrouve sur le circuit de Bahreïn pour les tests R&D, nouveau format de vidéo, on ne fera plus les vidéos en live de ma carrière Mais comme on le faisait à l'époque sur la chaîne, c'est à dire les qualifications le mercredi, la course le dimanche en vidéo sur Youtube Et donc pour cette première partie, les qualifications, vous aurez le R&D et les qualifs, vous me direz si ça vous convient ou pas Et donc on commence par la séance R&D avec le test de reconnaissance de la piste Donc le fameux test où il s'agit de passer dans des portes pour cumuler un certain nombre de points Et avec un bonus si on arrive à augmenter ce nombre de points obtenus à la fin pour avoir des points supplémentaires dans le R&D Et donc encore une fois un grand merci à Cyril Roche pour les réglages de la voiture Ainsi qu'à Geeks de la chaîne F1 Geeks Qui m'ont fourni un setup qui va bien sur la Haas pour Bahreïn Et donc F1 Geeks qui a endossé la casquette de 3ème pilote pour cette écurie Haas dans ma carrière Et qui donc effectue des tests de son côté avec les réglages que Cyril a trouvé Et ensuite me fait son feedback pour que moi je puisse adapter les réglages à ma façon de conduire Et aussi à prendre en compte les petites particularités que rencontre Geeks sur la conduite de la voiture Qui lui fait du sim racing en compétitif et donc a une certaine expérience non négligeable Donc voilà on en termine avec le tour de reconnaissance Et donc j'avais réussi à obtenir les points nécessaires pour la base du tour de reconnaissance Et là donc on peut essayer d'améliorer en atteignant un autre objectif C'est à dire d'atteindre 445 points Mais du coup je vais me louper ici dans le premier secteur Et du coup aborter ma tentative Puis ensuite je n'aurais pas réussi à améliorer Et on va passer maintenant au sprint Le test de sprint avec un objectif sur un tour Avec un certain chrono à faire et surtout des chronos à faire dans les partiels Donc ça c'est la mise en place quand on fait le tour lancé Alors je tiens aussi à préciser que le jeu Contrairement à ce qu'on avait fait en live la dernière fois lors du Grand Prix de Melbourne Je l'ai repassé en expert Puisque effectivement en étant hors caméra et en étant concentré vraiment sur ma conduite J'ai pu constater qu'effectivement c'était quand même un peu plus correct Donc du coup on est repassé en expert Et donc là on est parti pour le tour sprint C'est donc le premier blocage de roues à l'épingle au bout de la ligne droite de départ à arriver Et on est en avance de 4 dixièmes sur le premier secteur Et si on freine au panneau des 100 mètres On prend bien le point de corde et on élargit Pour atteindre l'autre vibreur à gauche de la piste Et on se place là ici bien à gauche Pour le gauche-droite qui descend On essaie de garder bien les points de corde Attention au freinage ici pour le virage à droite Et on va arriver sur ce freinage qui est très 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 compliqué Où la voiture se déleste totalement sur le côté gauche Et on a souvent donc des blocages de roues d'ailleurs sur l'avant gauche C'est d'ailleurs l'avant gauche, le pneu avant gauche qui souffre le plus sur ce circuit Donc zone de DRS ici, deuxième zone de DRS Puisque la première est sur la ligne de départ à arriver Et on arrive sur un dernier enchaînement de virage Tout en montée Où ici on a tendance, si on fait une accélération trop franche D'avoir la voiture qui glisse et qui part en tête à queue On va bien arriver à garder le point de corde dans ce virage à droite Et bien prendre le point de corde aussi ici On laisse rouler la voiture Et on réaccélère Petite ligne droite qui amène sur un virage à angle droit Et qui conditionne la ligne d'entrée des stands et la ligne de départ à arriver On mord sur le vibreur, on est un peu gourmand là Attention de ne pas le faire trop souvent quand même pour les pneus Et on ouvre le DRS Et on finit le tour avec l'objectif atteint Avec une seconde 3 même d'ailleurs De mieux que l'objectif qui nous était imposé Donc on va passer au dernier test R&D qui nous était proposé ici Donc le test d'usure des pneus Il s'agit donc de faire en sorte que sur cette tour d'économiser le plus possible les pneus Donc on voit, là je vous fais juste voir le dernier tour parce que cette tour ça fait relativement long Mais on voit que sur l'ensemble des tours j'ai réussi à tenir l'objectif A part sur le deuxième où je suis allé un petit peu trop généreusement sur les freins et sur le dérapage Mais sinon globalement j'ai atteint les objectifs Et donc le but voilà c'est que la jauge reste dans le vert en haut voire aller dans le violet pour avoir plus de bonus Et donc aussi de réaliser un chrono Et il faut que ces deux conditions soient réunies pour que le tour soit validé Et que la condition soit validée Alors vous voyez que j'ai fait les tests en médium Parce qu'en fait sur les premières parties d'essai J'avais pas commencé le R&D tout de suite Et je me suis emballé un petit peu sur les pneus Et du coup il me restait plus que des médiums pour faire les tests R&D Ce qui était vraiment loin d'être une tâche aisée Alors pour l'instant on est en avance sur le chrono Et on est dans le vert au niveau de l'usure des pneus Ici on va bien prendre en faisant glisser légèrement la voiture La partie violette de l'usure des pneus Surtout ici on utilise bien le frein moteur Et on réaccélère en douceur et on repart tranquillou On a toujours une demi-seconde d'avance Et on va arriver sur le dernier freinage Et la dernière accélération Pour finalement réaliser un tour en violet Voilà ces choses faites pour le R&D Donc on va voir le bilan de ce R&D Donc pas mal de points accumulés Grâce à tout ça Donc ça ça va être bien pour faire des évolutions sur la voiture Et du coup Cyril m'a déjà un petit peu briefé sur les objectifs R&D à suivre Donc on va voir pour mettre en place tout ça Et donc on a les objectifs de la qualification Et qu'il faut arriver à se qualifier devant notre coéquipier Donc on va tâcher de faire au mieux Et donc on va passer sur la séance de qualification En entier cette fois-ci Je vais pas vous mettre juste Q3 Vous aurez toutes les qualifications Q1, Q2 et Q3 Alors comme j'ai dit tout à l'heure Vous n'hésitez pas surtout à me faire part de ce que vous en pensez Si vous préférez que je fasse plus court au niveau de la vidéo Et que je vous mette que le tour de la dernière qualif à laquelle j'ai pu participer Si ma qualif s'est arrêtée à Q1, à Q2 ou si elle est allée jusqu'à Q3 Et donc là on est dans Q1 Et on va partir avec les pneus soft Pour réaliser le premier chrono On est à fond dans la droite La ligne droite de départ Avec un bug là sur la gauche de l'écran Un chrono en rouge Je sais pas trop d'où il sort C'est pas dramatique Juste un petit peu gênant visuellement Mais on s'en accommodera Et donc là ici on arrive On va être glissé un petit peu là ici Dans la réaccélération Donc il faut arriver à être doux sur le volant Je cherche toujours d'ailleurs Si vous avez une idée Où est-ce que je pourrais trouver ça Des réglages pour le G27 Pour F1 2016 Parce que je me suis clairement rendu compte Qu'au-delà des réglages sur la voiture Il faut aussi que je trouve des réglages pour le volant Parce qu'il y a des angles de braquage Qui seraient intéressants à avoir Pour être peut-être un peu moins incisif Dans les virages et économiser du pneu Et être plus doux dans les changements de trajectoire Ça c'est tous des points Qui n'étaient peut-être pas forcément indispensables auparavant Dans les anciens opus Mais qui aujourd'hui deviennent indispensables Ce F1 2016 qui est à mon sens Le plus abouti des F1 sur l'épopée Codemasters Et donc qui s'apparente réellement Un vrai jeu de simulation de conduite Et qui va être un peu moins à la portée Du commun des mortels Qui va vouloir faire de la F1 Ou alors il faudra qu'il joue avec toutes les aides Pour pouvoir apprécier le jeu Sans être frustré Et c'est vrai que si on veut vraiment être Dans l'immersion la plus totale On enlève toutes les aides Et là on est vraiment dans le baquet d'une monoplace A subir ce que subit un vrai pilote Et c'est super bien de retranscrire En tout cas J'ai personnellement pas eu l'expérience De piloter une F1 Mais on le voit par rapport à ce qui se passe Sur les courses Et puis on a vu Surtout lors de la coop avec Cédric Mercredi dernier Que les pneus sales Et un coup de volant malheureux Pour éviter une voiture La voiture fait une raquette directement Et du coup on finit dans le mur Et puis ça pardonne pas Donc premier tour dans cette Q1 Avec le 15ème temps Pour l'instant c'est pas très très bon Avec ces pneus soft Tout le monde est en super soft pour l'instant On va tenter d'améliorer Mais je suis plutôt dans un tour de Là pour l'instant je suis dans un tour au ralenti Un petit tour d'économie Et on relancera sur un Un troisième tour avec Avec les pneus soft Donc ces cartes pour laisser passer Daniel Kiat Et puis on a une Ferrari derrière Ça doit être Raikkonen Si je dis pas de bêtises Raikkonen qui est aussi Dans son tour de mise en place Donc on risque d'être peut-être un peu gêné Avec ces monoplaces Sur notre tour pour essayer d'améliorer Mais bon c'est pas grave Ça nous fera Raikkonen fera l'office de poisson pilote Et on voit d'ailleurs que Raikkonen a le premier temps Pour l'instant dans cette séance Les Mercedes Qui se sont pas encore trop montré Mais ça ne saurait tarder Ah Raikkonen est peut-être plutôt dans un tour de rentrée des stands du coup Donc là je vais laisser un petit peu filer Puis je vais accélérer ici Je repasse en mélange riche Et on est parti pour essayer d'améliorer la marque Et c'est parti on déclenche le chrono On arrive au panneau des 150 mètres On lève le pied On freine sans bloquer les roues Un petit blocage à l'avant droit Mais rien de méchant Et on prend bien le point de corde Ici on peut mordre un petit peu sur le vibroir Ça n'a pas d'incidence Et on essaie de rallier vite De gauche à droite de la piste Pour arriver ici au panneau des 100 mètres Freiner Rentrer bien au point de corde Élargir ici Pour revenir sur le vibroir à gauche On reste toujours bien à gauche Et ensuite on arrive sur le vibroir à droite Et on a le meilleur temps dans le premier secteur pour l'instant Avec une grosse amélioration du chrono Alors faites attention à la réaccélération dans la descente On a la voiture qui a tendance aussi à avoir l'arrière qui veut passer devant Et le freinage Donc on épingle à droite Qui est assez délicat Et ici toujours pareil Le freinage à gauche On appuie Qui ouvre l'accès à cette deuxième zone de DRS Et on a pour l'instant toujours presque 8 dixièmes d'avance On n'est plus en violet dans les secteurs Néanmoins C'était une bonne surprise de voir Alors qu'on est en expert Je tiens à le préciser Vous le verrez par la suite dans la vidéo Je l'ai même affiché Que j'ai pu réaliser le meilleur secteur Dans le premier secteur Donc ça veut dire que les réglages sont vraiment bons Et que je commence un peu à mieux appréhender ce nouvel opus de F1 De Codemasters Et donc le fait aussi de ne pas le faire en live Me permet de vraiment me concentrer sur ce qui se passe au volant Et ne pas avoir d'éléments extérieurs qui me perturbent Outre le fait qu'il faut noter que les lives font aussi un peu ramer le jeu Puisque ça prend des ressources système Et donc j'ai bien amélioré mon chrono Puisque c'est le treizième temps Alors que j'étais hors du classement Au moment de... Au moment avant de relancer mon troisième tour Et donc on va rentrer au stand tranquillement On repasse le mélange pauvre Et puis on va laisser tranquillement Ericsson se mettre en place Puisqu'il sortait des stands avec les Super Soft Pour améliorer sa marque Et donc un petit treizième temps Avec un 1.36.263 Qui nous permet pour l'instant virtuellement d'accéder à AQ2 Et il reste 4 minutes 25 dans la séance Donc vraisemblablement c'est jouable On va essayer de ne pas gêner la voiture Ikea qui nous suit Je reprends les expressions de notre cher ami Dépielo Dépielo qui je tiens à le préciser Et que je félicite une nouvelle fois D'avoir réussi à me déposer littéralement Au nombre d'abonnés sur Youtube Puisque maintenant il a passé la barre des 2300 abonnés Donc un gros GG à toi un mec C'est mérité comme je te l'ai dit Et puis aussi aller découvrir la chaîne de F1 Geeks Qui aussi fait des vidéos sur F1 2016 Et du coup qui a endossé le rôle de troisième pilote Dans mon écurie ASP pour ma carrière Et qui est vraiment un excellent pilotage au volant de sa Manor Sur son mode carrière Avec ce F1 2016 qui joue donc en Ultimate Sans Z à la manette Au volant pardon Pas à la manette c'est des Pielo qui jouent à la manette Donc voilà on va rentrer au stand Alors les stands que j'ai mis en automatique Que peut-être qu'on verra Pour rester peut-être un peu plus dans le RP On mettra en manuel Mais en tout cas Très bien vu cette limitation de vitesse des stands Qui s'affiche avec une distance à respecter Avant le point de chronométrage C'est vraiment très très bien fait Toutes ces petites choses sur F1 Alors bien évidemment on a vu des anomalies Max le pilote avait relevé au niveau des dialogues Le fait que Renault s'appelle encore Lotus Qu'il y avait des bugs d'affichage à certains endroits On a vu pendant la coop des changements de pneus On a vu des pneus qui volaient Des petites choses qui restent comme ça Et qui s'amélioreront avec le temps Avec les mises à jour qui sortiront de ces nouvelles opus Une petite mise à jour qui a eu lieu aussi Donc là on voit ici Je vais montrer que je suis bien en expert Qu'il n'y a pas de... Voilà vous le voyez Niveau de l'IA expert Et qu'il n'y a pas de... Qui a eu donc une mise à jour Du F1 2016 je le disais Qui est passé en 1.02 Je ne sais pas si depuis la vidéo sera sortie Il n'y aura pas eu un autre patch qui sera sorti Mais on a pu constater On en a parlé avec des pieds l'eau l'autre soir C'est que depuis la mise à jour Le safety car sort beaucoup moins Et il a eu par exemple un exemple très bref Sur une course où il y a eu un accrochage Avec une monoplace Le safety car n'est pas apparu Idem pendant la coop Effectivement la mise à jour avait eu lieu Alors que quand j'ai eu mon accrochage Il y aurait dû y avoir un safety car Il n'y a pas eu de safety car C'est assez étrange Enfin il y avait un Un panneau de safety car affiché Mais on ne l'a pas vu en piste En tout cas Cédric Je ne l'ai pas vu remonter sur les monoplace Alors que ça aurait dû être le cas Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé Donc on a vu on est passé en Q2 On est passé en Q2 Et donc Je laisse passer un petit peu de temps dans cette séance Parce que cette séance Elle va être très brève Puisqu'il va falloir que je réalise un temps Sur un seul tour Vu que ce sera les pneus Que je vais utiliser pour le départ Donc il est hors de question De taper trop dans ce train de pneus La gomme est précieuse Surtout les super softs Qui ont tendance à se user extrêmement vite Sur cette course Sur ce tracé Et on aura besoin de ce train de pneus Pour le départ Et pour les premiers tours Si tenté qu'on arrive à accéder à Q3 Donc on va essayer de l'éménager du mieux que possible On va essayer d'appliquer les règles Que l'on a apprises pendant les R&D Au niveau de la stratégie de gestion des pneus Et donc on est parti Mélange riche Peneu super soft Freinage de 150 mètres On prend bien le point de corde On bloque un petit peu à droite Avant droit On a vu que ça fumait un petit peu Pour l'instant tout se passe bien La voiture Est complètement différente Avec ces trains de pneus On voit vraiment une différence D'un train de pneus à un autre Sur les monoplaces Autant le médium La voiture est très glissante Le soft un peu moins Mais alors le super soft On a vraiment une voiture Qui est posée sur un rail Et c'est agréable On retrouve vraiment des bonnes sensations Premier secteur en violet En même temps pour l'instant Les chronos sont encore Pas tous établis Meilleur temps de Ricardo Pour le moment Et c'est pour l'instant Sans faute Au niveau de la conduite On est très prudent Dans ce gauche Avec l'épingle Le but est temps De faire un bon temps Tout en économisant les pneus Attention Blocage à gauche ici Le lag Qui risque de nous perturber Mais ça va On arrive à gérer La voiture qui glisse Tantiné Mais ça va Ça passe Je suis dans le même chrono Quasiment de Ricardo Qui a meilleur temps pour l'instant Quasiment à quelques millième Ça se joue à pas grand chose Et on s'est un petit peu loupé Dans le freinage Du virage à droite On a bloqué la roue avant droite Et du coup On a fait un petit peu Du tout droit Donc on n'a pas pu prendre Le point de corde Comme on aurait voulu Et là On a très bien pris Le dernier virage On a à peine frôlé Le vibroir à l'intérieur Et on relance Tant qu'il DRS Et on fait un 1.35.501 Et c'est le cinquième temps Sixième temps pardon Pour le moment Dans cette séance Alors que la séance Se termine dans 5 minutes 4 minutes 50 maintenant Et Button qui sort des stands On passe le mélange pot Et on va vraiment rentrer au ralenti Au stand Pour éviter de taper dans la gomme Parce que je le répète C'est le train de pneus Que l'on aura au départ de la course Si tenté qu'on passe En Q3 Parce qu'en l'instant Sixième temps Il y a quand même Raikkonen derrière Il y a des gros Il y a du lourd On n'est pas à l'abri De se faire déposer encore Par ses pilotes Puis en plus On regarde Raikkonen Il est en soft Il n'est pas en super soft Donc il a largement La marge de manœuvre Pour aller Pour aller venir Améliorer son chrono Et nous faire descendre Déjà d'une place minimum Dans le classement Et après On ira jeter un oeil aussi À qui ils sont derrière On peut très vite Se retrouver au delà De la dixième place Et donc avoir Les qualifications Qui s'arrêtent ici En tout cas On va croiser les doigts On va attendre La fin de la séance Pour se prononcer Mais c'est vrai Qu'on espère Vraiment Qu'on puisse accéder à Q3 Ça serait une belle revanche Par rapport à Melbourne Alors autre point Qu'on peut souligner Sur ce nouvel opus De F1 2016 C'est aussi la retranscription Des bruits Des moteurs Qui est vraiment magnifique On entend bien Le turbo Il faut relativiser Par rapport Au fait Qu'on a fait le deuil Des anciennes monoplace Avec leur V8 Donc leur V10 Mais que maintenant Il faut penser À ces moteurs hybrides Et qu'on est là Dans une simulation De F1 Et qu'on doit avoir Quelque chose Qui se rapproche Vraiment de la réalité Et c'est effectivement Quand on écoute Un peu le bruit ambiant Et le bruit des moteurs On entend bien Ces bruits de turbo Et ces bruits métalliques Un peu rauques Donc c'est pour ça Je dis C'est assez bien retranscrit On a vu avant L'entrée des stands Que j'ai vérifié Donc l'usure des pneus Et bon On a effectivement Le pneu avant gauche Qui est un peu plus usé Que les autres Mais donc Ils ont globalement Entre 8 et 12% D'usure chacun Donc on est plutôt Pas mal pour le train de pneus Qui servira pour le départ On est assez serein De ce niveau là Il va falloir se méfier Quand même Parce qu'en un tour On a déjà bouffé 8% Du pneu Ça veut dire que L'usure va être Très rapide Et On ne sait pas encore Exactement Si par rapport Aux autres monoplace On aura une gestion Des pneus Qui sera meilleure Ou identique Mais il va falloir Qu'on soit très méfiant Donc on voit ici Le panneau des temps Donc toujours avec mon Sixième temps Qui est toujours installé Je fais avancer Un petit peu la séance En accéléré Et donc je perds une place Effectivement Il y a eu une amélioration Au niveau des chronos Une panne de chez Reconen Par contre C'est l'information A avoir Et donc parmi les éliminés On a mon coéquipier Kiat, Perez, Hülkenberg, Bottas et Button Bottas Qui se sera loupé Puisqu'il n'aura pas réussi A accéder à Q3 Avec sa Williams Alors qu'il avait le potentiel Pour le faire C'est dommage pour lui Puis l'autre Finlandais Qui partira du coup En milieu de peloton Et on arrive donc à Q3 Q3 Et donc Pareil même topo On va essayer de faire Passer un petit peu le temps Dans la séance Que les premiers chronos Se mettent en place Et puis cette fois-ci On aura plus de liberté Parce que c'est le train de pneus Que l'on va rendre A Pirelli Donc on peut taper dans la gomme C'est pas un problème Et donc On va avoir Plusieurs tentatives Pour essayer de faire Le meilleur chrono possible Essayer de ne pas partir dixième Tant qu'à faire Si on peut faire en mieux C'est bien Si on arrive à faire dixième On partira dixième Mais pour l'instant C'est Hamilton Qui est en pole position Sur la grille de départ Et là on est parti On basse le mélange riche Et on accélère Le DRS Alors que la nuit est tombée Sur le circuit de Bahreïn Aussi atypique Très beau circuit Très sympa Le fait qu'on ait Ce changement d'éclairage Qui vient un petit peu Modifier La visualisation De la piste Puisqu'on part de jour Au coucher du soleil On a un soleil rasant Un moment qui ne pourrait Parce qu'éblouir un pilote Et puis à la fin On est dans la nuit Éclairé par les projecteurs Une piste qui du coup Va baisser en température Aussi Et qui va Avoir des conséquences Sur le Le comportement De la monoplace Alors que toujours Dans le premier secteur Toujours meilleur temps On arrive à confirmer C'est pas juste Un fruit du hasard Le blocage De la roue avant gauche Ici Attention Usure du pneu Prononcé Mais pour l'instant Ça va globalement Le tour se passe bien Donc on était en viol Dans le premier secteur On va arriver à la fin Du deuxième secteur On va voir A quelle sauce On va être mangé On a une 10 Pour Lewis Hamilton A la fin du deuxième secteur Et on le passe Avec quelques millième De retard On est très proche Du chrono de Lewis Et donc Lewis Qui a la pôle En 1.34 Et des brouettes Quel va être Notre chrono A l'arrivée J'ai l'impression Qu'on est parti Pour faire un gros tour L'ouverture du DRS Et donc on lâche Les chevaux Et c'est parti Et on finit A 234 millième De Lewis Hamilton C'est un miracle On a réussi A faire la deuxième place Ici A Bahreïne Alors est-ce que le chrono Va tenir Ce qui reste quand même 4 minutes dans la séance Les autres pilotes Vont bien améliorer Probablement Leur chrono Donc on reste en piste On continue Avec le mélange riche Pour tenter Une deuxième Une deuxième confirmation Du chrono Peut-être améliorer Peut-être Confirmer ce temps Et toujours est-il Qu'on est toujours Violé dans le premier secteur Avec un tout petit peu D'avance Sur notre chrono précédent Euh non Pardon Excusez-moi Je dis une grosse bêtise Puisqu'on a une demi-seconde De retard Par rapport à notre tour Précédent Et là On n'est pas On n'est pas du tout Dans le même chrono Là On est une seconde Pratiquement en retard Par rapport à notre tour Précédent Donc effectivement C'est pas la même mayonnaise Là On a passé le cap Des une seconde 5 Qui sont une seconde 6 De retard On est même à une seconde 8 Avec quasiment deux secondes Maintenant de retard Donc ce tour là On améliorera pas Ça c'est certain On se loupe ici même À l'entrée du Du droite Dans la montée Je pense même pas du coup À baisser le mélange D'essence Pour arriver Et essayer D'économiser de l'essence Pour le dernier tour Alors j'ai pu observer aussi Qu'il y a un effort aussi Au niveau de De la physique Des pilotes Dans les voitures Qui a été amélioré Puisque depuis le F1 2015 J'avais pas fait attention Mais là Sur le F1 2016 On voit bien les jambes Du pilote Dans le baquet Et on voit dans les virages Que les jambes balottent De gauche à droite C'est Elles ont l'effet De la gravité Des effets Des jets Que prennent le pilote On est dans les courbes Allez on relance Pour un troisième tour Mais on voit que déjà On a une seconde Enfin Pratiquement deux dixièmes De retard C'est pas parti Pour améliorer Pour l'instant Par là On a récupéré Un petit peu de temps On a freiné Un tout petit peu plus tard Mais derrière Ça a accéléré mieux Et même si je suis toujours En violet Dans le premier secteur On est quand même À la bourre Sur notre chrono On a Trois ou quatre dixièmes De retard Et là je me loupe La voiture qui glisse Donc je monte sur le vibreur Et là c'est perdu De toute façon On améliorera pas Sur ce tour non plus J'ai complètement foiré La voiture Et il reste Une minute cinquante Dans la séance Les chronos Ont pas l'air de bouger C'est assez étonnant Et moi même J'améliore pas Par rapport A mon premier tour Donc les pneus Ont été vraiment Très bons Sur le premier tour Et puis là Bon alors là Ici On est parti carrément Aller Ramaser du gravier Et on va rentrer Au stand De toute façon Ça sert à rien On assistait plus que ça On améliorera pas On fera rien de mieux Et la séance Du coup S'achèvera comme ça Peut-être que tous les pilotes Vont passer la ligne de départ Arrivée maintenant Et poser un chrono Qui va me faire descendre Dans le classement Mais de toute façon Quoi qu'il arrive Mes pneus sont suffisamment usés Et mon essence bien entamée Pour Que je puisse Essayer d'améliorer Quoi que ce soit Donc j'ai fait le mieux Que j'ai pu Et Un petit bug Autant pour moi C'est les aléas du direct Voilà Désolé Et donc On reprend C'est vrai que j'aurais pu Couper cette pause Au montage J'ai quand même oublié Excusez-moi Bon écoutez Ça fait partie Du Du folklo Je ne me tiendrai pas à rigueur De cette Petite pause De quelques secondes Sur le menu pause Du jeu Que j'ai oublié de couper Et donc voilà La séance qui va se terminer On rentre tranquillement Dans les stands Et on va aller voir La grille de départ Pour le top 10 Pour la course de Bahreïn Qui sera sur Youtube Donc vraisemblablement Dimanche Si tout se passe bien Si j'ai le temps De la tourner Parce que je n'ai toujours pas Tourné la course Au moment où je vous parle Au moment où j'ai mis la vidéo en ligne Donc ce vendredi 26 août Donc on verra Si j'ai le temps De la mettre Pour dimanche Sinon Vous l'aurez Vous l'aurez lundi Et donc voilà La grille de départ Qui se dessine La séance qui se termine Et des objectifs Largement atteints Par rapport Aux attentes De l'écurie Donc les Wissamitons Qui partiront En pole position Je fais même une capture d'écran La fameuse capture d'écran Que vous avez vu Que j'ai mis sur Twitter Et Facebook Je partirai donc Entre les deux Mercedes Derrière on aura La Ferrari de Vettel Les deux Red Bull Max Verstappen devant Ricciardo Kimi Reconen Massa Sainz Et Fernando Alonso Et qui fait la 10ème place Quand même Une performance de la McLaren Un petit peu A ce qu'on a l'habitude De voir cette saison Et donc Voilà La séance de qualification Qui se termine On va se retrouver Dans le motorhome Pour faire le bilan De cette séance de qualification Et donc les points R&D Qui nous seront Nous sont octroyés Et puis le défi Des coéquipiers Qui va être largement En notre faveur Puisqu'on a vu Romain Grosjean Qui avait été sorti De Q2 Et donc pour le coup Là on va prendre Un petit avantage Sur le pilote français Et ça Ça fait plaisir Voilà Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Je vous dis A dimanche ou lundi Pour la course En attendant Portez vous bien Prenez soin de vous Bonne rentrée A ceux qui ont rentré Et puis sinon A très bientôt Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada